Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Décryptage, cette semaine nous allons aborder un point très particulier, celui de la diffusion illégale des articles de presse écrite. Ce phénomène touche l'ensemble des journaux français et bien souvent les journalistes mènent une véritable chasse aux diffusions illégales. Mais alors pourquoi diffuser un article en ligne est-il puni par la loi ? Et bien tout simplement car il s'agit d'une oeuvre privée comme un film ou une musique et il doit être monnayé pour être lu. Oui enfin l'autre jour tu as fait un article sur moi et tu étais bien content de me trouver. Oui Jules on était bien content de te trouver pour t'interviewer mais tu étais aussi très heureux de nous avoir pour bénéficier d'une exposition médiatique. Un article de presse écrite c'est comme une baguette de pain. Vous avez beau connaître votre boulanger et aller tous les jours chez lui, si vous ne payez pas votre baguette et bien on ne pourra pas se tirer de salaire à la fin du mois. Pour la presse écrite c'est exactement pareil, si vous n'achetez pas le journal, les journalistes et toutes les personnes qui travaillent à leur côté ne toucheront rien à la fin du mois. Et alors si je diffuse un article sur Facebook qu'est-ce que je risque ? Tu t'exposes tout simplement à une peine de trois ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende. Et du coup je fais comment pour diffuser un article légalement ? Rassure-toi Jules, il existe plusieurs moyens. Vous pouvez partager la publication internet sur votre page Facebook, certains articles web sont même entièrement gratuits. Vous pouvez aussi citer quelques lignes de l'article ou encore prendre en photo le texte et en fêter une très grande partie. Il existe aussi un dernier moyen, celui d'appeler directement le journaliste pour obtenir son autorisation de diffuser gratuitement l'article. La Voix de lin, ce sont près de 400 articles chaque semaine toutes éditions confondues et le meilleur moyen de les consommer, c'est encore de les acheter. Cette vidéo touche à sa fin, alors si vous voulez que vos journalistes puissent acheter une baguette de pain à la fin du mois, n'hésitez pas à retrouver toutes nos éditions en kiosque du vendredi au jeudi et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Décryptage. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter, mais surtout à vous abonner pour retrouver nos autres vidéos.